Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarifs réduits, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo pour profiter de toutes les promos et d'ailleurs les cartes PSN 50€ sont à seulement 43,99€ mais il en va de même pour les jeux Dragon Ball qui défient toute concurrence en termes de tarifs et d'ailleurs ce mois-ci vous pouvez remporter le jeu de votre choix, donc tentez votre chance, c'est gratuit et n'hésitez pas encore une fois à aller dans la description de cette vidéo pour y participer. Bien ! Y'a tout le monde, ça fait de la vidéo qu'on s'entend pour parler de Dragon Ball Legends et plus particulièrement de la partie 2 du Legends Festival car ça approche, ça arrive très vite avant de commencer toute chose. Premièrement, information essentielle qui revient très souvent comme question, je serai en live ce jeudi 23 décembre à 14h45 pour qu'on puisse suivre tous ensemble le reveal and stuff, la fameuse révélation des nouveaux personnages. Donc abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater. On va revenir un petit peu déjà dans un premier temps sur la partie 1 de Dragon Ball Legends. Alors on a eu des nouveaux personnages, des personnages quand même qui ont hype la majorité de la communauté. Donc déjà voilà, le Goku, Blue, Tag, Vegeta, Blue, Legendary Finish avec nouvelle mécanique, voilà. Le personnage est super bien réalisé. Je pense que là-dessus on est tous d'accord, il est super fort également. Alors attention, on est dans des saisons PVP, voilà, où le personnage a un boost, mais en soi il va rester extrêmement puissant. On en est content, on en est satisfait. Quand on a des nouvelles mécaniques comme ça, on aimerait en avoir encore un peu plus. Entre parenthèses, on aimerait la fusion in-game. Toshi, on compte sur toi, hein. Voilà, je pense que vous aussi, vous aimeriez les fusions in-game. N'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire. Ensuite, on a également eu le Trunks Legendary Finish, voilà, une carte vraiment très très forte, très réussie également. Hormis, voilà, moi, de mon point de vue, je trouve que la modélisation 3D de ce Trunks aurait pu être un poil plus réussie. Déjà au niveau des cheveux, j'aurais voulu cette chevelure. Voilà, les cheveux super hérissés, un peu plus volumineux, un peu plus en hauteur. Ça aurait été beaucoup plus appréciable pour ce Trunks, tandis que là, il a le fameux calamar sur la tête. Voilà, j'appelle ça le calamar sur la tête, parce que vous verrez un petit peu. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient fait attention à sa modélisation 3D. Mais voilà, je trouve qu'elle a été un petit peu bâclée là-dessus. On aurait pu lui mettre des cheveux un peu plus hérissés, voilà. Mais sinon, très très fort, survie au KO, tout ça, son attaque ultime, avec le LF épée GameKinama, exceptionnel. Au niveau du Broly, j'ai 14 étoiles, bon bah ouais, on l'a eu vraiment pas mal de fois. Il est très fort, on l'avait également testé. C'est un carnage, ce Broly, il fait vraiment très mal. Alors après, c'est compliqué à jouer en ce moment, parce qu'on est dans une méta purple. Forcément, lui, il est vert, donc le contre-type, tu vois. Mais il fait vraiment mal. Franchement, il fait le taf, il fait mal. Il est bien réussi, avec une spé en duo avec Paragus. Bon, pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas ? C'est bien, voilà, qu'on mette une petite entrée en scène de Paragus, etc. Des persos, au final, qu'on ne voit pas dans d'autres jeux Dragon Ball. Et c'est ça qui est intéressant. C'était pas tout. Il y avait également la fameuse carte duo de Zamasu et Black Goku. Donc, pareil, vraiment très tanky comme personnage. Ça encaisse, voilà, ça tanque, etc. C'est vraiment appréciable à jouer. Et si on regarde bien, du coup, les nouveaux personnages, on a pas mal de cartes duo qui commencent à revenir. Donc là, c'est duo avec une spé Paragus, voilà, Broly, Paragus. Là, voilà, c'est les fameuses cartes semi-duo, on va appeler ça comme ça, avec Zamasu et Black Goku. Et là, on a la véritable carte duo, la vraie, voilà. Où là, tu switches carrément de personnages. Et en plus, ton personnage change de contre-type, bon, enfin, change de type, tout simplement. C'est vraiment très fort. Là-dessus, franchement, le Goku Blue Vegetable Blue, c'est la première vraie carte duo du jeu. Donc, ça, c'est vraiment très fort. Ensuite, on a eu le Freezer iX. Je l'ai pas testé. Franchement, je sais pas ce qu'il vaut. J'en sais rien du tout. Je ne l'ai pas testé en toute honnêteté, les amis. On a eu après des Zenkai, voilà, comme Broly Chile Zenkai de type bleu. Et on a eu aussi le Végétao SLJ Violet Zenkai qui était vraiment très attendu, le fameux LF très, très fort. Voilà, très, très fort. Surtout, il est méta, actuellement, dans la fameuse Team Purple. Bah, ça casse de la bouche, quoi. Ça casse de la bouche. Et maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on envisagerait pour la partie 2 du Legend Festival ? On avait fait beaucoup de théories. Alors, déjà, on avait fait des théories pour la partie 1. Bah, ma théorie sur le Trunks LF, beaucoup l'avaient critiqué. Non, Trunks LF, machin, non, ça hype pas, ta théorie est foireuse, etc. Et d'autres qui étaient d'accord avec moi en disant « Ouais, franchement, je verrais bien un Trunks LF, épée Genkidama, comme toi, Soso, etc. » Bah, là, on l'a vu, hein. Trunks épée Genkidama. Vous pouvez aller voir la fameuse vidéo. C'était un short YouTube. Je vous l'avais mis avant l'arrivée et avant la révélation de ce personnage. Donc, voilà, il est là. Ensuite, j'avais parlé également de Migate Maîtrisé. Qui pourrait faire son apparition pour la partie 2 du Legend Festival. On va se diriger directement sur mon compte Twitter. D'ailleurs, c'est arrobazsofiannubic. N'hésitez pas à vous follow. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. J'ai posé une question. Quelqu'un aurait le passage où Toshi, donc le développeur de Dragon Ball Legends, fait référence au tournoi du pouvoir pendant la Jump Festa SVP ? Comme vous le savez, il y a de ça quelques jours, on a eu la Jump Festa avec la fameuse révélation du deuxième trailer du film Dragon Ball Super, Super Hero, qui sortira le 22 avril. J'en ai même fait une vidéo avec une théorie. Une théorie qui commence à s'avérer vraie. Voilà, je parle de celle, de C21, etc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est toujours pas fait. Du coup, voilà, personne n'a ce fameux extrait. Parce que j'avais vu pas mal de Twittos parler de ça. Et là, du coup, on a Monsieur Chance qui dit « Je n'ai pas, mais je suis persuadé qu'à la fin, Toshi a dit « Genkai X-Tampa ». Je n'ai pas le contexte de la phrase, mais il n'y a pas 36 solutions. » Donc apparemment, il aurait fait une allusion au tournoi du pouvoir, voilà. Donc après, voilà, il y en a, ils reprennent des screens, ou là, ça ressemble un petit peu à l'œil de Jiren. Il y en a 50 000, voilà, qui avaient fait ça. On en a déjà parlé. On ne va pas en revenir dessus. Donc voilà. Apparemment, Toshi aurait fait allusion au tournoi du pouvoir. Si ça s'avère vrai, si c'est vraiment ce qui a été dit, effectivement, on pourrait penser que Toshi, eh bien, a fait un petit teasing concernant la suite du Legend Festival pour les prochains personnages. Alors, il y a juste une chose également qui me fait grincer des dents, c'est qu'il y a la musique du film Dragon Ball Super Broly qui est disponible jusqu'au 18 janvier. Je vois mal voir arriver des personnages du tournoi du pouvoir sur de la musique du film Dragon Ball Super Broly. En revanche, il faut prendre en considération une chose. On a eu, et c'est quasiment comme ça à chaque célébration, à quelques exceptions comme la partie 2 du Legend Festival l'année dernière. On a vu Gogeta Blue LF et le fameux Broly LF accompagné de Freezer, type rouge du film DBS Broly. Est-ce que cette année, il referait la même chose ? Avoir un nouveau Gogeta LF, un nouveau Broly également LF avec, pourquoi pas, également un nouveau Freezer, j'en sais rien. Écoutez, moi, ça me paraît un petit peu bizarre. En revanche, par contre, tu restes toujours dans le thème DBS Broly, donc le film, avec un nouveau Gogeta ou un nouveau Broly encore, j'en sais rien. Et ensuite, un deuxième step-up, tournoi du pouvoir. Là, ça paraîtrait un peu plus logique. Et c'est vraiment ce qu'on a eu également pour la première partie. On a eu, voilà, le duo Goku Blue, Vegeta Blue du film Broly avec le Broly en duo Paragus au niveau de sa spé. Ça, c'est le film Broly. Ensuite, on a eu du Dragon Ball Super de l'arc Zamasu. Voilà, le duo Zamasu, Black Goku, mais également Trunks, épée Genkidama, LF. Donc, potentiellement, on peut espérer, je dis bien, on peut encore espérer, avoir du Migate maîtrisé qui débarque. Si vraiment Toshi, il a fait allusion au tournoi du pouvoir pour le Legion Festival partie 2, là, ça peut sentir bon. Bien évidemment, on découvrira ça ensemble, jeudi 14h45 sur mon live, mais ça peut être vraiment un truc de fou. Et très souvent, quand il y a la partie 1, il est vrai que la seconde partie, elle est là pour remettre une couche de hype. Donc forcément, logiquement, on ne va pas te sortir des persos un petit peu au ZF pour cette deuxième partie. Il faut balancer la sauce et on peut espérer avoir des personnages vraiment très très lourds et pourquoi pas encore retourner la méta, parce que c'est vrai qu'actuellement, la méta, c'est du purple en veux-tu en voilà, on en bouffe vraiment pas mal. Bon, moi, comme vous le savez, je joue à petite dose en PVP, voilà, je joue surtout pour m'amuser, tranquillement, etc. Mais après, c'est vrai que pour les tryharders, tous ceux qui visent le top leader, etc., pour eux, c'est de ne pas être vraiment amusant. Et moi, je pars du principe où si je ne m'amuse pas en PVP, si c'est fait que pour rager, etc., ça ne m'intéresse pas. Je m'en écarte, j'y joue à petite dose et actuellement, je prends mon plaisir comme ça. Voilà, moi, ça me suffit. Donc, voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. On peut penser à du Migaté maîtrisé, on peut penser à du Gogeta, on peut penser à un nouveau Broly, on peut penser à un nouveau Freezer et pourquoi pas, on pourrait penser également à Badak. Badak transfo, Badak élève, j'en sais rien, parce que ça fait partie du film Dragon Ball Super Broly. Les 30 premières minutes, elles sont autour de Badak, etc. On revient un petit peu aux origines de Saiyajin. Avoir un Badak élève, le père de Goku, moi, ça me dirait bien. Après, on peut également penser à un Broly, transfo SSJ. Voilà, vous savez, le Broly, quand il se tape en forme Ikari, après, il se transforme SSJ, pourquoi pas en multiforme ? Forme Ikari, forme SSJ, forme full power. C'est une possibilité. Tout comme le Gogeta. On pourrait avoir un premier Gogeta multiforme. Gogeta forme de base, Gogeta SSJ, Gogeta Blue. Voilà, au sein même du jeu, avoir deux transformations. Ça peut être envisageable. Vraiment, voilà, dans le contexte actuel du jeu, ça peut être envisageable. Après, est-ce qu'on va avoir un perso ultra ? Ça, honnêtement, je ne pense pas. Ils n'ont pas vraiment le besoin de sortir un perso ultra. Si jamais ils te sortent un Migati, il n'y a pas besoin de le mettre ultra. Ils te le mettent LF, on va tous claquer nos cristaux dedans. Ils ne sont pas fous, tu vois. Il vaut mieux garder des cartouches pour plus tard. Par exemple, pour les 4 ans de l'anniversaire Dragon Ball de Jeune, qui seront fin mai, etc. Voilà. Ils peuvent garder des cartouches pour le premier perso ultra premium, car, Toshi l'avait bien dit, les persos ultra gratuits, c'est fini. Voilà. Donc, on peut penser ça, voilà, en se disant qu'il n'y aura peut-être pas d'ultra. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y aura un ultra, voilà. Mais si je me mets à leur place, ils n'en ont pas vraiment l'utilité. Pour hyper la communauté, voilà. S'ils te sortent un bon perso, ça sera déjà carré, net, précis, sans bavure. Donc, voilà. Est-ce qu'on va avoir Migati ? Est-ce qu'on va avoir Gogeta ? Est-ce qu'on va avoir Broly ? Est-ce qu'on va avoir les 3 ? Écoutez, les amis, on le découvrira ensemble, en live, ce jeudi 23 décembre, 14h45. Je vous le rappelle, je serai avec des invités. Donc, activez la cloche. Abonne-toi à la chaîne également, si ce n'est pas déjà fait. Réagissez également dans l'espace commentaires. J'aimerais avoir vos théories, connaître un petit peu ce que vous pensez pour la suite de ce Legend Festival. Et puis, j'essaierai de répondre à tout le monde, de vous liker comme d'habitude. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah !